coucou tout le monde j'espère que vous allez bien oui je sais j'ai changé de décor je suis à game zone insomnia la salle de jeu high tech alors aujourd'hui on met à l'honneur les hommes on va parler de la morphologie masculine comme vous l'avez vu en description on va parler de comment s'habiller en fonction de sa morphologie il faut juste savoir tirer avantage de chaque de sa silhouette pour être bien dans sa peau adapté maintenant ses groupes fonctionnelles pour savoir bien s'habiller alors quel que soit le conseil que je voudrais vous donner dans cette vidéo l'essentiel est de bien vous sentir dans votre peau bien senti dans vous bien vous sentir dans vos vêtements alors je vais regarder cette vidéo en deux étapes premièrement je vais vous parler des types de morphologie je vais vous les décrit afin que vous puissiez comme ça déjà quel type de morphologie vous appartenez et en deuxième lieu on va parler comme ça des petits conseils ce qu'il faut éviter ce qu'il faut adopter vous permet d'améliorer votre style vestimentaire tout simple alors si c'est la première fois que vous passez par ici je vous la bienvenue n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le petit bouton là en dessous et activez la cloche histoire qu'on vous prévienne dès que je bosse une vidéo en ligne ok alors on va commencer tout d'abord par les types de morphologie alors il ya tellement de catégories a tellement du type de classification on va parler de forme de morphologie en triangle triangle renversé rectangle ovale mais je vais vous parler des catégories vraiment à simplifier que chaque personne puisse facilement se trouver dans chaque catégorie donc on a des personnes comme ça petit et mince la des personnes petit et large petit et mince petit et large tous ils sont entre un mètre 65 et moi on a des tailles moyennes et ils font du 1 mètre 70 avec une taille m on a des grands et fins ils font un mètre 70 à 1 m 85 et on a des grands et costauds qui font également un mètre 85 et dans les grands et costauds on peut avoir des personnes qui sont grés et costauds avec beaucoup de muscles un peu comme le monsieur qui s'affiche juste là et on peut avoir des grands et qui ont de l'embonpoint voilà donc c'est tout pour les types de morphologie alors j'espère que chacun a déjà pu se s'identifier dans chacune de ces catégories si c'est fait on passe à la suite vous donner quelques conseils pour adapter votre style vestimentaire à votre morphologie alors on va commencer par la morphologie petit et large ou encore petit corpulent tout simplement donc eux ce qu'il faut à chaque fois d'essayer des chaînes équilibre dont on veut qu'ils paraissent un peu plus grand et un peu plus avec une taille en moins donc premièrement faudrait éviter les habits hyper skinny c'est à dire slim parce que ça va vous donner comme ça des jambes un peu très grosses or on cherche à avoir des jambes qui paraissent un peu un peu moins grosse tout simplement et il faut éviter les vêtements à rayures horizontales parce que l'illusion d'optique voudrait que vous portez des vêtements à rayures verticales qui donneront l'impression que vous avez vous êtes un peu plus grand quoi tout simplement éviter également des accessoires très grossiers comme les grosses montres les grosses ceintures éviter les vêtements avec les gros motifs ou les gros logos parce que ça accentue le poids et vraiment les tailleurs ou alors les vêtements qui sont bien ajustés au niveau des épaules sont vos meilleurs amis parce que comme ça ils vont vous donner l'impression d'être un peu plus grand également il faut privilégier les couleurs sombres comme le noir parce qu'il vous donne un effet de minceur également privilégier les styles monochrome noir de la tête aux pieds ça vous allonge et éviter les chaussures les souliers pardon les chaussures c'est hyper grosse parce que ça va encore vous tasser vous emboutis éviter les vêtements oversize c'est-à-dire hyper gros ça vous donne encore l'impression d'être très gros chercher un juste milieu quoi tout simplement également vous pouvez privilégier les pantalons droits ou semi slim très proche du corps vous pouvez également porter des vestes ou des blazers mais laissez les ouverts parce que si vous avez un ventre assez développé quand vous allez fermer ça va encore accentuer votre ventre donc laissez couvert vos blazers et vos vestes évitez tout ce qui est très grossier chercher un équilibre quand vous regardez on a l'impression que vous êtes un peu plus grand est un peu plus mince on va passer à la deuxième catégorie pour les petits et minces c'est à dire un mètre 605 et moins mais qui sont petits de corps vous on va vous donner l'impression d'être un peu plus grand également comme les petits et large mais également vous devez avoir un peu d'épaisseur donc vous pouvez vous permettre des shorts un peu grossi un peu oversize mais pas long mais pas qu'ils dépassent vos genoux parce que ça va vous tasser vous pouvez vous permettre les pantalons skinny parce que ça va vous affiner comme ça là c'est ce que je veux dire ça va un peu vous donner de l'épaisseur au niveau des jambes vous pouvez également porter des habits qui vous donne une certaine qui vous restructurent les épaules voilà et les personnes skinny peuvent vraiment jouer avec beaucoup de style à la fois vous pouvez que les vêtements soit vraiment à leur taille un peu oversize pour les donner une illusion de grosseur vous pouvez également vous permet de porter des vêtements à rayures horizontales parce que l'illusion d'optique va faire en sorte qu'on aura l'impression que vous avez pris un peu de poids et un mètre 85 eux ce sont eux que les grandes marques m quoi c'est avec le taille concours confectionné vêtements dont ils n'ont pas de souci à trouver des vêtements sur le marché parce que tous les va ils ont une taille qui peut leur permet de porter des vêtements skinny les vêtements oversize donc ce que vous pouvez faire c'est juste essayer d'adapter vos goûts personnels en fonction de votre cette morphologie là qui vous permet de tout porter harmoniser maintenant juste les couleurs ne portez pas je n'en sais pas les couleurs n'importe comment et tout mais l'objet de ces vidéos c'est juste sur la morphologie pour les couleurs ça sera une autre vidéo ok donc taille moyenne dieu vous a béni sur ce plan là donc on va passer au grand et ferme c'est à dire des personnes de 1 m 85 et plus mec détail vous on veut vous donner l'impression d'être moins grand et avec un peu de poids donc éviter comme ça les vêtements trop petits les shorts trop ou les vêtements trop ou proches du corps qui vont vous donner encore l'impression d'être je veux dire qui va donner l'impression vous êtes encore très mince quoi vous pouvez jouer au niveau de votre du haut de votre corps portez beaucoup d'écharpe vous pouvez porter les écharpes portez les tailleurs les vestes sur mesure comme ça là qui vous restent tu portes des pantalons droit éviter les slims les vêtements skinny éviter également vous pouvez vous permettre de faire des ourlets c'est à dire de de retrousser les pieds de vos pantalons parce que ça va couper la taille ça va réduire un peu et vous donner une illusion d'être un peu moins grand vous pouvez également vous pouvez de porter des vêtements en motif les gros motifs parce que vous êtes grand de taille portez de gros motifs des gros logos des grosses montres qui vont comme ça là vous donner une illusion d'être un peu plus grand portez des vêtements à rayures horizontales concernant les grands et costauds dans cette carte du ron a les personnes qui sont musclées comme le monsieur que vous voyez actuellement et on a aussi des personnes qui sont grands qui sont grands mais costauds avec plutôt de l'embonpoint vous voyez ce que je veux dire donc là vous ne devez pas porter des vêtements hyper serré les portes et des vêtements juste à votre taille portez des pantalons droit éviter les slims éviter les slims si vous pouvez porter des semi slims vous pouvez également miser sur la tendance monochrome c'est à dire du noir par exemple de la tête aux pieds et voilà quoi éviter tout ce qui est hyper proche du corps vous pouvez également mettre en valeur vos votre musculature mais n'en faites pas trop donc rester dans le juste milieu chercher l'équilibre donc voilà ok c'est fini avec cette vidéo j'espère que ça vous aura plu ou que vous auriez bénéficié de quelque chose retenez que quel que soit votre type de morphologie rechercher toujours un équilibre si vous êtes grand chercher à paraître un peu plus petit si vous êtes corpulent chercher des vêtements qui vous donnent l'impression d'être un peu plus mince mais comme je l'ai dit en début de vidéo l'importance que vous vous sentez bien dans votre peau quel que soit votre style c'est ça l'essentiel il n'y a aucune bonne il n'y a aucune mauvaise morphologie l'importance de savoir tirer son épingle du jeu pour être bien dans sa peau pour avoir une certaine prestance ok alors le nouveau n'hésitez pas à vous abonner laissez moi des likes on se retrouve la prochaine fois pour un nouveau numéro alors bisous et on et on 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 on